... Bonjour à tous, nous sommes à l'aéroport de Toulouse-Blagnac où la prestigieuse patrouille de France tenait une conférence de presse cet après-midi avant de faire le show demain dans le ciel de Murel-Erme pour l'édition 2013 d'Air Expo. Retour sur les rassemblements toulousains et spontanés d'hier soir devant la préfecture et sur la place du Capitole à Toulouse après l'annonce de l'agression puis de la mort de Clément Méric à Paris, mercredi, nombreuses réactions et émotions. Enfin, autre sortie à faire en famille, samedi, Toulouse en piste, la fameuse parade colorée s'élancera dans les rues de la Ville Rose à partir de 20h30. Tour de chauffe hier soir à Aucanville. Nous avons voulu ce rassemblement ce soir pour répondre à l'émotion qui a traversé le pays symboliquement. C'est important que nous soyons là. Rassemblement antifasciste en hommage à Clément Méric hier soir, jeudi 6 juin, devant la préfecture. Entre 200 et 300 personnes ont répondu à l'appel lancé par diverses organisations de gauche. Le débat nébroucratique et l'expression politique n'a rien à voir avec cette façon de faire et donc nous demandons effectivement la dissolution de ces groupuscules. La réaction qu'on doit apporter aujourd'hui, elle doit être la plus large possible et la plus forte pour envoyer un message à ces groupes-là que le racisme, le fascisme ne passera pas en France. Aujourd'hui, vendredi 7 juin, la préfecture a interdit le rassemblement et la marche au flambeau des jeunesses nationalistes prévues demain à Toulouse. Pierre Cohen s'en félicite. Nous pensions que c'était, suite au meurtre de Clément Méric, réellement une véritable provocation pour Toulouse. Aujourd'hui, le climat en France est en train de monter avec des exactions, des fins de manifestations qui opposent ces groupes d'extrême droite avec les forces de l'ordre. A 7h, les jeunesses nationalistes en appellent au tribunal administratif pour maintenir leur rassemblement demain, 8 juin, au Monument aux Morts. La manifestation antifasciste de demain, à 14h, place Arnaud Bernard, sera dans tous les cas maintenue. De retour du Congrès mondial de Chicago, de lutte contre le cancer, la référence mondiale. Le professeur Jean-Pierre Delors a rendu public ses dernières avancées en matière de recherche. 10 ans de travail et l'implication de centaines de personnes aboutissent sur une molécule qui entraîne et prépare les globules blancs à plus d'efficacité face au cancer du rein. Un patient sur trois a obtenu des résultats significatifs grâce à ce traitement. Augmenter globalement le fonctionnement du système immunitaire peut aider à améliorer l'état de santé des gens dans un certain nombre de cancers, pas encore tous. Mais la nouvelle encore un peu plus avancée, c'est que probablement, on va être capable dans les années qui viennent, de comprendre pour chaque patient comment fonctionne son système immunitaire et comment aider à l'échelle individuelle à le renforcer. Des molécules qualifiées d'exceptionnelles par certaines sociétés savantes lors de ce congrès. Elles ouvrent des perspectives nouvelles pour le traitement d'autres cancers. Cette publication met également en lumière ces chercheurs de l'ombre et braquent les projecteurs sur Toulouse comme place forte à en devenir en matière d'oncologie. On démontre avec nos publications scientifiques qu'à Toulouse, on travaille déjà tous ensemble et de façon efficace et que quand on sera dans notre nouvel oncopole, ça sera encore mieux et ça montera encore plus vite. Ce traitement moléculaire sera disponible pour le grand public d'ici trois à cinq ans. Le professeur Jean-Pierre Delors a tenu à remercier les 1200 patients volontaires de Claudius Rigaud qui ont participé à la recherche pendant leur traitement. A l'instar d'un skieur de haut niveau à quelques secondes de ses lancées, concentration extrême pour les pilotes de la Patrouille de France, Atos 1, le leader, déroule la musique, c'est-à-dire qu'il mentalise la démonstration de l'exercice qui va être effectué au-dessus de Muret avant le show Air Expo demain. Les pilotes de chasse de la Patrouille de France sont en train de mentaliser en fait toutes les figures, toutes les évolutions, afin d'en maîtriser en fait les risques, afin d'en maîtriser en fait toutes les formations parce qu'être en patrouille à huit avions serrés volant à deux, trois mètres les uns des autres et à des vitesses qui oscillent entre 600 et 900 km heure, eh bien il faut ne pas prendre le moindre risque. Cette année, la Patrouille de France fête ses 60 ans. Elle reste l'ambassadrice de l'armée de l'air et de la France car ce sont avant tout des militaires qui forment cette Patrouille de France. Les pilotes sont pilotes de chasse et de combat. A l'issue de son mandat à la Patrouille de France, eh bien la plupart, la majorité, rejoindront les forces et rejoindront pour faire leur métier, ce qu'ils exercent de mieux en fait et ce pourquoi ils ont été recrutés dans l'armée de l'air, c'est-à-dire pilotes de combat. Un pilote de chasse reste entre deux et quatre ans dans la Patrouille de France, ce n'est donc qu'une parenthèse dans sa carrière. Le balai des huit Alpha Jets bleu blanc rouge sera visible dans le ciel de Muret demain à partir de 15h45 et pendant seulement 22 minutes. Une situation pas préoccupante à l'instant T, mais des perspectives très sombres. Voici l'état des lieux brossé par Olivier Sadran, le président du Toulouse Football Club. Un président qui a exprimé son incompréhension devant le manque d'intérêt des investisseurs locaux et la fréquentation en baisse du stadium. Si dans les années futures, il n'y a pas un regain d'intérêt à la fois des industriels locaux ou à la fois du public, la limite de l'actionnaire sera trouvée et il faudra bien faire autre chose. Sur le plan sportif maintenant, bilan d'une saison que le TFC a terminée à la 10e place de la Ligue 1. C'est une saison dont certains pourront dire qu'elle est décevante et dont moi je dirais qu'elle est globalement en phase avec nos moyens et que, je le redis, Alain Casanova et son staff font des miracles parce que les moyens qu'ils ont sont très limités. Pour l'exercice 2013-2014, ce budget sera limité à 32 millions d'euros, soit 10 fois moins que le PSG. Entre les lignes, on comprend que le challenge des violets sera une nouvelle fois de terminer entre la 5e et la 15e place de la Ligue 1. Jeanne Chéral à Astafor à l'occasion des 2e rencontres jeune public. Arrivée en milieu de stage, la chanteuse est venue donner son éclairage et un regard extérieur sur le compte musical en cours d'élaboration. En fait, moi j'arrive à un stade où le travail est déjà assez avancé parce que les chansons sont quasiment écrites. Après, mon apport c'est peut-être réfléchir sur comment améliorer la structure, des petits détails genre rythmiques, un pont ici qui serait mieux ailleurs, un refrain qui arriverait plus tôt. Qui dit spectacle jeune public dit narration, la lettre d'Elisabeth ne déroge pas à la règle. Le propos tourne autour de l'illettrisme. Elisabeth écrit une lettre au Père Noël. Celle-ci se perd dans les méandres d'une poubelle bleue. L'histoire en elle-même avance vraiment comme un petit scénario. On s'attache au personnage et en même temps il y a du fond. Franchement c'est réussi. Le compte sera prochainement publié. Le spectacle sera joué à Astafor demain 8 juin. Perchés sur des installations oufoques et roulantes, à pied ou sur scène, acrobates, jongleurs et autres clowns se sont invités jeudi 6 juin dans les allées d'Aucanville. Un tour de chauffe avant la grande parade de samedi 8 à Toulouse. En tout cas, jeudi soir, le public était au rendez-vous. Les enfants étaient assez impressionnés, les adultes aussi. Puis c'était sympa ce concept de déambulation sur une rue sans contraintes, sans entrave. C'était vraiment bien. Il y avait, il y avait, il y avait un jongleur. Il faisait, il faisait jongler les guilles. La cinquième édition de Toulouse en piste débutera samedi à 16h30 au Grand Rond avec une scène ouverte. À 20h30, place au show et à la grande parade qui partira des allées François Verdier. Pas moins de 16 déambulations de ce type vont rejoindre la place du Capitole pour le spectacle final. Au total, ce sont 1000 artistes professionnels et amateurs qui vont mettre Toulouse en piste. Après la BD Paris-New York, New York-Paris, le Toulousain Raphaël Drommelschlager revient avec le mystérieux album Londres-Santorin chez Casterman. Encore une fois, le lecteur est pris au piège dans une histoire où un romancier voit se réaliser en vrai ce qu'il écrit en secret. Rêve ou réalité, noir et blanc ou couleur. Il est un peu désœuvré, comme ça. C'est la projection de son état intérieur. Donc il est assez monochrome et lorsque cette femme mystérieuse apparaît, elle est en couleur. C'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière à ce moment-là. Un suspense hitchcockien dont Drommelschlager ne dira rien. Vous pouvez tout de même essayer de lui poser la question lors de sa dédicace samedi 8 juin à partir de 15h dans la librairie BDFUG. Sous-titrage ST' 501